Je vais vous parler de la colonisation. La colonisation a des effets pervers. On peut être fasciné par l'impérialisme, on peut être fasciné par le fait que les pays s'étendent. On a vu par exemple sous la Révolution française, l'extension considérable de la France, de l'Empire français. On a vu aussi celle du nazisme. Et finalement on s'aperçoit que dans bien des cas, ce processus a des effets pervers. Un cas qu'on n'imagine pas, qu'on ne présente pas généralement, spontanément, c'est celui de la colonisation des Hébreux sur les populations environnantes. Une position impériale. Et donc, on sait que non seulement le roi David a emmissé des pays autour de lui, mais on peut même penser que le royaume du Nord était déjà constitué par des annexions. C'est pour ça qu'à la mort de Salomon, le royaume du Nord a fait sécession, parce qu'en réalité il ne voulait pas continuer à supporter la domination du Sud, ce qui montre bien qu'il y avait vraiment une forme de colonisation déjà, de ce côté-là. Et bien entendu, cela vaut-il au christianisme. Le christianisme, c'est le résultat de la colonisation générique sur les populations environnantes. Pourquoi ? Parce que la stratégie a été finalement de présenter le dieu des Hébreux comme un dieu, une puissance bien au-delà des frontières de ce peuple. On sait ce que ça a dit.